salut tout le monde et donc bienvenue sur star wars galaxy of heroes et donc cette fois ci on part sur un nouveau guide je sais que la dernière fois j'avais dit que normalement ça devait être le dernier guide de 2023 mais il ya eu quelques changements dont une nouvelle gl je sais pas si j'en ai j'avais dit je ne sais pas si je l'avais dit dans l'ancienne vidéo mais une nouvelle gel est arrivé je ne sais pas malheureusement heureusement et malheureusement elle a un impact donc du coup sur le farm d'un débutant et vous allez voir que la gl vous que je vous propose est vraiment cool clairement elle est vraiment vraiment cool elle aide énormément les nouveaux joueurs et que vous allez voir qu'elle est elle est vraiment forte en plus de ça elle va vous permettre d'avoir une autre gel assez facilement et une troisième alors un peu moins mais tout aussi efficace et on va voir ça du coup ensemble dans le guide je n'ai pas mis ce qu'on peut débloquer je vous le dirai au fur et à mesure et je n'ai j'ai normalement mis une vidéo une image pas du du farm dans la description donc voilà si ça si jamais vous voulez récupérer l'image la mettre sur un discours de côté vous pouvez normalement c'est possible il y à l'ordre qui est nommé juste en dessous des escouades avec un deux trois etc donc si jamais vous ça vous intéresse n'hésitez pas j'ai essayé de faire en sorte que comme quoi ce soit le plus présentable possible avec des images etc je sais pas si ce sera bien n'hésitez pas à me le dire en commentaire j'essaie de m'améliorer peut-être enfin de m'améliorer pour la prochaine vidéo genre année prochaine autre mais voilà j'essaie de faire comme du mieux que je pouvais donc on va commencer cette vidéo après deux minutes de pabla donc la première team que je conseille de farm sont enfin c'est les soldats de l'empire les soldats de l'empire donc avec général vers amiral piette mauf guidon d'art trooper et laurent trooper alors vous voyez que comme quoi l'amiral piette est en dessous c'est pour une raison amiral piette se farme très tard comparé au reste je crois que c'est dans les huit quelque chose 8c 8b comme ça du côté lumineux je crois donc voilà ça prend un peu de temps avant de pouvoir commencer à le farm en attendant je vous ai mis hayden versio à mettre à sa place pour plusieurs raisons alors j'ai mis enfin mobs guidon d'art trooper normalement sont offerts au début vous avez juste à continuer leur forme et rendre trooper je crois qu'il offert vous avez juste à continuer son forme de souvenir mais sinon il se débloque assez rapidement et il donne versio du coup je l'ai mis pour plusieurs raisons comme je l'ai dit et comme je l'avais dit premièrement c'est une deuxième elle fait une deuxième team soldats de l'empire qui est vraiment excellente qui est principalement basé sur l'attaque donc faudra faire gaffe mais qui est vraiment excellente et qui vous permettra de de vraiment à mon avis casser un peu tout vous verrez que vraiment c'est très très fort et je vous explique sur ça un peu plus tard parce que non elle sera normalement dans une possible team que je vous conseille donc voilà ça permettra d'avoir une team soldats de l'empire qui vous permettra de counter pas mal de choses enfin pas mal d'autres teams possiblement des gl si jamais elles sont pas forcément bien reliées ou mode donc c'est toujours sympa d'avoir une team comme ça franchement elle fait le café c'est vraiment vraiment cool elle permet aussi de débloquer r2 d2 puisque pour r2 d2 il faut une team ayant le tag en pire de souvenirs donc c'est plutôt sympa et r2 d2 sera utile pour la suite donc voilà bien sûr n'hésitez pas à mettre amiral pitt quand vous l'avez quand vous pouvez le débloquer à la place de hidden versio c'est clairement sympa pour petites petites choses normalement vous aurez possiblement une team pour hidden versio avant amiral pitt si ce n'est pas le cas tant mieux mais si c'est le cas moi je vous conseille de mettre un peu autre chose à la place j'ai pas un perso empire qui peut rentrer ou autre ça à vous de voir c'est surtout là en tant que bouche trou donc voilà pour la deuxième team donc du coup on va passer sur la team de hidden versio hidden versio quand vous la fermez d'ailleurs vous avez un vaisseau qui s'appelle le droïde vautour le droïde vautour qui est un vaisseau excellent qui si vous êtes avec les jaunosiens et que vous tombez contre des dents du mollusse montez le parce que une fois bien monté il permet de mettre l'invulnérabilité aux améliorations et du coup c'est un gros counter à vos dents du mollusse avec en plus de ça les droïdes ça peut vraiment faire un énorme taf donc je vous conseille énormément d'ailleurs aident versio propose aussi un vaisseau qui est incroyable dans une team empire je recommande fortement de le farm c'est long mais il en vaut le coup en deuxième perso donc du coup on a le colonel stark le colonel stark donc du coup qui est sûrement le deuxième perso le plus rapide à farm ou le deuxième ou troisième perso le plus ravide à farm dans cette team c'est un perso qu'on obtient via le le shop de guildes normalement c'est avec les jetons normaux je crois pas qu'il est d'une autre façon mais voilà ça peut toujours être sympa c'est un bon bouche trou moi j'ai fait avec au début on fait un peu ce que comme vous le prouvez mais voilà ensuite donc du coup on a le magma trooper qui lui s'obtient via les la boutique de guerre de guildes normalement ce sera le plus rapide à farm il fait pas énormément de dégâts mais il aide pas mal au début donc on dit pourquoi pas le stormtrooper qui s'obtient via la boutique de cantina qui est un excellent tank je recommande énormément en flèche en général on recommande soit la vitesse soit la protection c'est à vous de voir normalement avec une flèche de vitesse il devrait avoir assez de protection en tout cas tant que vous battez pas contre des vraiment des team relique 5 ou autre donc normalement ça devrait être efficace ça devrait être bien et suffisant le snowtrooper qui est un énorme damage dealer dans la team avec hayden versio et le death trooper je recommande énormément de le farm c'est vraiment excellent normalement le snowtrooper lui est disponible via les jetons de raids de guildes 1 je crois que c'est les 1 les premiers à 200 je crois donc voilà ensuite dès que vous pouvez vous remplacer le destrooper par enfin le colonel star par le par le destrooper destrooper qui va être votre troisième damage dealer de la team et c'est certainement le plus important parce avec sa marque de la mort dès que vous tuer quelqu'un vous pouvez mettre marque de la mort il sera donc du coup focus quoi qu'il arrive donc même si un autre ennemi mais un taunt bah et du coup vous pouvez vous allez focus celui qui a la marque de la mort et vous infligerait beaucoup plus de dégâts à cette cible en plus de ça il peut clint et fuston sur fin clint avec son les ennemis avec son deuxième skill et norme enfin stone possiblement ça c'est assez rare mais il peut possiblement stone avec son attaque de base et du coup le short trooper clint sur vous je crois rejènes enfin vie rejènes de vie tout préventive donc du coup dès que vous commencez il peut il pose un ton directement ça c'est cool et je crois qu'il ya des boeufs mais je ne suis pas sûr donc voilà vraiment très très bonne team moi j'ai commencé avec j'ai adoré je suis toujours avec d'ailleurs vraiment c'est excellent j'ai pas prévenu mais la team d'avant des soldats de l'empire quasi tout est fermé enfin tout d'ailleurs tout est fermé via le farm d'énergie régulier donc voilà il n'y a pas de shop pour que ce soit c'est ce sera assez différent dans la troisième team on passe à celle des phoenix que vous allez normalement farm en même temps enfin en tout cas comme vous pouvez en même temps que les soldats de l'empire pas idone versio mais les soldats de l'empire faut savoir qu'une partie normalement vous avez deux persos qui sont fermables je crois qu'ils sont tous fermables via des énergies maintenant tout n'a peu n'importe lequel ils sont tous fermés via les énergies et ra a été déplacé de la cantina à l'énergie régulier et il est femme allé farmer pardon avec son vaisseau le fantôme donc c'est pas mauvais c'est toujours sympa chopper lui je crois qu'il a une ode maintenant je ne me souviens pas laquelle mais il est farmable aussi via le shop cantina donc si jamais vous finissez rapidement le stormtrooper ou vous voulez faire d'abord chopper vous voyez lequel vous pouvez faire en premier rex à l'heure où je parle et où je fais la vidéo il n'est pas un accéléré mais perso je le parle quand même parce que c'est un lifter incroyable surtout pour la team phoenix je recommande énormément de faire rex en gars qu'il est incroyable en tw il est incroyable en arène d'escouade il est incroyable enfin gax 5 pour la je parle de la team phoenix en tw il est incroyable avec si vous si par exemple vous mettez au micron sur rex et sur eras ils sont c'est une team de monstres pour le tw et pour la gax 5,5 v5 donc voilà moi je recommande de faire ça maintenant vous voyez un peu ce que vous voulez faire zeb lui est obtenable directement dans le shop galactique et sabine elle est dans le côté dark side je crois que ça n'a pas changé pour elle donc voilà c'est à peu près c'est un peu c'est farmable assez facilement si vous voulez pas forcément ou alors si vous voulez en attendant mettre autre chose que zeb et sabine vous pouvez toujours mettre ezra et canon qui normalement seront les premiers phoenix farmer du jeu c'est des femmes très faciles qui se font via la cantina ils ont la même note maintenant donc canal a été ajouté à ezra ezra lui c'est donc cantina quoi qu'il arrive mais c'est à vous de voir ce que vous voulez faire les trois perso que vous allez mettre quoi qu'il arrive c'est les trois premiers ensuite vous remettez un peu ce que vous voulez c'est à vous alors ensuite déjà je n'ai bouché une fois qu'on a fait donc du coup les phoenix les phoenix vous permettront donc de débloquer palpatine car ils ont tous normalement les le tag rebelle et vous permettront de débloquer throne parce qu'ils sont tous phoenix et que tu as besoin des phoenix pour débloquer throne normalement une fois que on en est à peu près à là vous devriez au moins avoir vador 5 étoiles et vous permettre de commencer une petite team empire donc la première team empire que vous allez faire c'est palpatine vador throne moftark enfin grand moftarkine et le pilote de chasseur teilleux je sais plus s'il ya de l'empire dans son nom mais voilà c'est la première team que vous allez faire qui a ba qui est la team empire normalement vous allez rapidement changé grand moftarkine et le pilote chasseur teilleux parce que c'est c'est pas la meilleure des teams mais elle peut vous permettre de faire quelque chose enfin quelques oui quelque chose à droite à gauche surtout si vous avez relique et zeta vador vador va vous permettre de faire pas mal de team à lui tout seul comme par exemple les anciennes les anciens phoenix les géonosiens et plein de choses du genre si en plus de ça vous avez zeta balpatine bah là c'est victoire assurée à chaque fois faut savoir que vador normalement peut possiblement solo plusieurs teams donc comme les deux par exemple que je vous ai dit au début faut avoir quand même bonne connaissance et il y en a beaucoup qui mode vador en vitesse je sais plus si c'est dégâts critiques ou coups critiques celui à deux mais moi personnellement je recommande de mode de le mode en coups critiques dégâts critiques et de prendre des substats en vitesse et il faut qu'il ait au moins 200 de vitesse si possible 210 voire 220 ce serait l'idéal mais voilà c'est à vous de voir 200 minimum et dans l'idéal 210 voire 220 si vous pouvez une fois que du coup vous avez la possibilité vous pouvez mettre marajay dedans le la team à la place de gamme of tarkin et le garde royal à la place du pilote de chasseur tie ça vous permettra donc du coup d'avoir une un perso qui est extrêmement rapide qui est sûrement la team titulaire enfin qui est sûrement la titulaire avec palpatine en fait normalement une fois que vous avez ces deux persos palpatine et marajay ils se sépareront plus jamais ils seront toujours ensemble quoi qu'il arrive donc c'est plutôt un bon duo qui du coup vous amènera un autre damage dealer dans la team et on va avoir enfin un tank qui est le garde royal qui vous apportera de la regen du toont et du coup bah tant qu'on avait besoin qui nous servira possiblement plus tard pour une team lord vador autre en vrai je sais pas si lord vador va avoir la même team qu'avant parce qu'il ya beaucoup de changements à l'heure où je parle par rapport à ça et je me demande un peu ce qui s'en font parce qu'il faut savoir que lord vador c'est possiblement la pire gel du jeu alors elle est pas mauvaise ça reste une gel mais c'est la moins bonne des gel pour plusieurs raisons enfin je pense je trouve que c'est la moins bonne et pour plusieurs raisons premièrement parce que déjà si vous voulez vraiment qu'elle équilibrée qui soit efficace bah faut empiéter sur pas mal de team pour mettre vraiment la team idéale à vador sinon c'est pour la team à peu près on va dire normal de vador le problème c'est qu'il ya molle il ya molle dedans qui est un perso qu'on enquête mais qui demande comment s'appelle qui demande de par contre enfin qui vient de recevoir un perso qui risque de fortement de le retirer de la team vador donc je sais pas comment ça va se passer voilà si jamais vous n'avez toujours pas débloquer d'ailleurs r2d2 cette team vous permettra de le débloquer aussi normalement hormis palpatine dark vador et throne les deux autres grands meufs d'art qu'ils débloqués via le la boutique d'arène teyeux je sais plus trop je crois qu'il ya des fragments dans une boutique je me souviens plus laquelle sinon je sinon il est pharma via une ode pouvoir marajade lc en énergie régulière et le garde royal je me souviens plus du tout est ce que je l'ai normalement je vais vous dire ça le garde royal lui est fermable directement voilà en note de régulière aussi faut savoir d'ailleurs que le garde royal avec palpatine vous offre un vaisseau ça je l'avais pas précisé et jouent et et oui vador à son propre vaisseau aussi son et amiral throne et of star king ont tous les deux un vaisseau amiral et le chef pilote de chasseur teyeux lui a un vaisseau à lui donc voilà il ya beaucoup de vaisseaux avec cette team qui sont données et qui sont pour la plupart pas dégueulasse on va pas dire non d'ailleurs en parlant de la team empire si vous souhaitez partir sur un team empire et non pas forcément un exécuteur ou quelque chose du genre moi je conseillerais quand même de fermer les vaisseaux chasseurs de primes ça c'est quasi obligatoire je conseille vraiment énormément mais si vous voulez vraiment partir sur une team empire c'est largement faisable avec le chimera et les vaisseaux actuels c'est très sympa par contre il faudrait prioriser du coup le vaisseau de hidden versio et farmer essayer de trouver un moment pour farmer l'intercepteur alors vous aurez pas forcément l'avantage au début comparé à un exécuteur où c'est assez simple comparé à une team empire parce que la team empire faut savoir qu'il faut l'intercepteur teyeux de la deuxième soeur et possiblement alors pas le faucheur je crois que c'est la faux le size en anglais qui en gros est la faux qui lui est de le du grand inquisiteur mais du coup vous comprenez qu'il faudra forcément faire un moment de donner l'inquisitorial donc voilà c'est quelque chose qui prend un peu de temps alors réva n'est pas forcément nécessaire mais voilà ça ça prend du temps je sais plus si la faux a besoin de réva il me semble pas mais voilà si jamais vous pouvez bah je vous conseille de si vous voulez pas forcément femme les l'exécuteur bah essayez au moins de femmes ce perso voilà donc réva n'est pas nécessaire pour la faute c'est bien ce que je pensais enfin ces vaisseaux ensuite on passe donc du coup à la prochaine team la quatrième dans la cinquième pardon qui est les géonosiens les géonosiens qui vont vous apporter les vaisseaux early jusqu'à jusqu'au mid game je pense au début mid game en tout cas donc du coup les géonosiens qui sont une excellente team alors faut faire gaffe ils sont puniteurs par vador donc voilà une fois qu'une fois qu'ils ont une fois que vous avez un relique par un vador avec zeta et tout en face bah vous avez une chance que les géonosiens soit vaincu mais ça offre vraiment une très bonne défense ça c'est sûr avec le clean provenant du de l'alpha géonosien le soldat qui offre un vaisseau qui est sympa ainsi qu'une aide enfin une assiste qui n'est pas négligeable ensuite on a l'espion qui fait d'énormes dégâts et qui en camouflage donc pas simple à vaincre pogg le bref qui va qui va bloquer les capacités et il a une autre capacité je me souviens plus et du coup c'est une sac qui lui offre un vaisseau et qui est le tank de l'équipe bon plusieurs choses à dire ici on obtient trois vaisseaux ces trois vaisseaux sont primordiales pour le début de compte c'est les trois vaisseaux qui sont très forts et qu'ils sont nécessaires pour leur lit quand vous faites vos vaisseaux c'est les trois vaisseaux à farm dès que possible en tout cas c'est ce que je recommande ensuite faut savoir que son sac lui peut être débloqué via une boutique je me souviens plus laquelle je crois que ces vaisseaux ou guildes que ce soit ses shards ou c'est où son vaisseau son vaisseau c'est forcément dans la boutique de vaisseaux bien évidemment mais sinon c'est débloqué débloquable vient d'une des boutiques je crois qu'il a un farm aussi mais je ne suis pas sûr vogg le bref lui c'est via la guerre cantina à l'alpha géonosien c'est via la cantina ainsi l'alpha le soldat et l'espion c'est via c'est via la comment s'appelle la cantina je vais juste aller voir si l'alpha c'est vraiment via la cantina je ne suis pas sûr si c'est bien dire la cantina voilà cette team donc va vous permettre en même temps que les vaisseaux va vous permettre d'aider votre guilde dans les tb donc bataille de territoire géonosien dark side ça va vous permettre donc du coup possiblement de récupérer plus de chars pour wat tambor qui est un excellent perso le meilleur bouche trop clairement du jeu vous voulez mettre un peu partout il sera extrêmement utile on s'en fout un peu du tag il offre des buffs qui sont non négligeables et alors je sais qu'ils offrent vraiment 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 pas mal de choses donc une excellente défense des vaisseaux l'aide pour la guilde je sais aussi qu'elle est détestée par les gros joueurs enfin détesté dans le sens où ils ont pas envie de le farm moi je comprends pas j'aime beaucoup cette team surtout quand tu débutes c'est une team qui est pas simple à counter parce que vador c'est pas forcément enfin tu tu vas le farm c'est sûr mais ça prend du temps à le mettre en place et du coup le temps que tu arrives c'est un peu chiant mais voilà moi j'aime beaucoup c'est vraiment une team que j'aime beaucoup voilà voilà on passe donc du coup à la prochaine à d'ailleurs les géonosien des permettent de débloquer pas de mais qui offre une team plutôt correct clairement surtout une défense correct mais je conseille pas de la faire laissez la de côté avant un bon moment ne faites pas comme moi vraiment laissez la de côté on le vouloir faire vous la fermerez plus tard ensuite on passe à la sixième team qu'on va former qui est les chasseurs de prime chasseurs de prime donc du coup comme vous voyez il ya deux possibilités d'abord je vais expliquer un peu en quoi ils vont être utiles les chasseurs de prime permettent d'avoir énormément de vaisseaux et des bons sur la plupart sont parmi les meilleurs et permettent d'aussi de récupérer bah du coup les états grâce aux vaisseaux enfin un état un peu plus facilement et du coup comment ça s'appelle et des crédits via les persos ils permettent d'avoir chewbacca aussi donc c'est pas mauvais ça c'est un très très bon perso qui permettra de le mettre dans cls donc voilà ça vous de voir la première team est là clairement pour l'exécutor je vais pas vous mentir que si vous faites si vous n'avez pas envie de faire l'exécutor bah mettez les deux autres donc din jardin donc mando et grippe kaga à la place de cat bain et g2 g88 vous aurez votre team chasseur de prime pendant longtemps mais sinon je vous recommande fortement de faire la première faut savoir que cat bain n'est pas forcément recommandé dans l'exécutor enfin n'est pas enfin de recommander dans l'exécutor mais il est fortement recommandé de le faire avec pour plusieurs raisons par exemple son vaisseau qui passe extrêmement bien dans le la flotte de l'exécutor le perso d'ailleurs sera nécessaire de relique 5 et je crois que bam lui tu reliques 3 donc ça fait un petit relique en plus mais qui serait utile pour le raid crête si jamais vous n'avez pas forcément autre chose c'est toujours sympa et du coup voilà donc bosque lui est fermé dans alors ce femme ultra tard dans le je crois que c'est 9 9 quelque chose une 8 ou 9 en côté lumineux mais il donne le meilleur vaisseau enfin probablement l'un des meilleurs vaisseaux en tout cas du jeu qui est le dent du mollusque que je vous ai parlé donc du coup au début dingar bon il donne pas grand chose mais il est assez simple à forme je crois qu'il est fermable via la boutique de guildes cadvaine lui c'est via le shop la boutique de guerre galactique ig88 de souvenirs je crois que c'est via l'arène des squads et boba fett je crois que lui c'est via la boutique de guildes voilà si jamais vous voulez faire mando et griff kaga eux c'est via des nodes il n'y a pas d'autre choix c'est forcément comme ça ensuite donc une fois que vous avez débloqué les vaisseaux chewbacca etc on passe à la prochaine team et cette fois ci on passe à une section un peu faut savoir que les old republic c'est toujours bien de les faire alors c'est enfin ça un peu un une pause dans le farm que vous faites parce que c'est forcément ça ils vont pas vous aider à autre chose qu'à ça mais si vous arrivez si vous voulez les faire et que vous arrivez à les faire assez facilement vous avez une bonne récompense qui n'est pas négligeable donc du coup on va voir ça ensemble là les vieilles républiques d'ailleurs vous permettront d'avoir un vaisseau qui est le les bonnes ou les mots les bonnes aux parents qui est un vaisseau qui est sympa mais vous n'avez pas forcément utilisé au début donc c'est pour ça que je n'en parle pas beaucoup donc du coup la première team de l'ancienne république c'est bastillation joli bindo t3 m4 mission vao et zalbar de souvenirs mission vao et zalbar maintenant ont leurs nodes qui sont sur la même node t3 m4 lui est toujours en cantina joli bindo est en énergie régulière à côté d'ailleurs bastilla et joli bindo ce qui est bien c'est que vous allez pouvoir les utiliser un peu partout t3 m4 ce sera surtout sur une team droïdes mission vao et zalbar vous pouvez possiblement les mettre dans une team wookie en attendant d'avoir une team finale ça vous de voir en vrai ils font un bon taf cette team là vous permettra donc du coup de débloquer chevalier jedi raevan en anglais c'est enfin en raccourci c'est jkr pour jedi knight raevan et vous permettra donc du coup d'avoir une team jedi cette team jedi donc du coup il y à jkr bastilla joli bindo si vous n'avez pas yoda ermite vous pouvez clairement mettre n'importe quel jedi genre grand maître yoda des trucs comme ça et vieux ben bien évidemment par la suite par la suite pardon si vous avez jkl bah du coup vous pouvez remplacer vieux ben par jkl et du coup vous aurez une team finale entre guillemets parce que par la suite jkr ira dans une autre team mais ça on le verra sûrement pas dans cette vidéo donc voilà ça permet d'avoir vraiment une très très bonne team qui permet de faire pas mal de choses je conseille pas mal de la faire sachant que du coup yoda ermite est nécessaire pour jkl donc voilà ensuite donc du coup la prochaine team qu'on va faire c'est là là le reste un peu en gros de l'ancienne république avec carson nassi jouani bastilla chande déchu kando onerous et hk47 cette team là vous permettra donc de débloquer dark raevan qui est possiblement meilleur je trouve que révan oui pardon qui vous permettra donc du coup de débloquer aussi le les bonnes hôques carson nassi je crois que c'est carson nassi qui est principalement demandé pour les bonnes hôques et après je me souviens plus je crois qu'il y en a un ou deux et vous permettra d'avoir une team donc de l'empire site qui donc qui date de l'ancienne république cette team là donc sera fait faire sera composé de dark raevan bastilla chande déchu et hk47 ça tombe bien on en a fermé une grosse partie au début le maraudeur site qui est en vrai moi je recommande de le faire parce que bat il a un vaisseau qui n'est pas horrible et qu'il est recommandé pour le léviathan et le soldat site pareil recommandé pour le léviathan je recommande si jamais vous allez un peu plus loin et que vous vouliez faire malak vous pouvez le mettre à la base de hk47 et vous avez une excellente team empire site à disposition d'ailleurs je n'ai pas forcément j'en ai pas forcément parlé mais vous avez la plupart du temps les femmes que je vous montre est vraiment enfin est vraiment bien pour un peu un peu tout ce qui va se passer par la suite et vous permettra par exemple de débloquer plein de choses et vous allez voir ça très très bientôt la prochaine team qu'on va voir donc du coup c'est la team vaut rien cette team vaut rien va donc du coup vous permettre de débloquer un ferme qu'on fait depuis le début qui est le razor crest ou bscara mormondo aussi le personnage et du coup le razor crest enfin par la suite donc du coup cette team là est assez en vrai est assez chiante parce que la plupart sont sous énergie régulière donc du coup ça va demander pas mal de temps mais c'est plutôt sympa moi personnellement je dis pas non j'aime bien la team elle n'est pas extraordinaire mais j'aime bien la team et elle va un peu partout genre tous les persos vont un peu partout donc voilà toujours sympa faut savoir que quand vous fermez qu'huile donc le personnage tout à droite vous fermez en même temps le bombardier tyeux qui est nécessaire pour l'executor et normalement c'est je crois que c'est le dernier requis pour l'executor à partir de ce moment là vous devriez pouvoir le débloquer et changer votre team de flotte si vous avez fait l'executor normalement vous êtes tranquille pendant vraiment 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 très longtemps en arène de flotte jusqu'à possiblement faire le profundity ou le leviathan ce sera genre très très loin donc franchement il ya le temps donc voilà pas grand chose d'autre à dire dans cette team elle est bien mais sans plus la plupart des persos vont dans notre team voilà donc si jamais vous les module essayez quand même des modules assez plutôt bien quoi le minimum on va dire la prochaine team qu'on va faire donc là ça va être les ewok alors je vous fais la vidéo princesse niza donc de la deuxième ewok sur l'image et n'est pas en accéléré mais je recommande quand même de je recommande quand même de la farm parce qu'elle vous permet vous permettre vraiment d'être bien avec les ewok de faire facilement donc du coup c'est 3po et franchement ça c'est cool donc le jeff tir pas qui est là princesse niza wicked et là je crois que c'est logri et papou ou alors c'est l'inverse mais voilà cette team là donc ce qui est bien c'est qu'avec princesse niza alors c'est pas une team extraordinaire elle est quand même mieux que la team variant d'avant mais c'est pas une team extraordinaire elle vous permet d'avoir une très bonne défense des trucs comme ça c'est donc c'est pas mauvais ce qui va vraiment être incroyable avec cette team c'est princesse niza qui a une assiste vraiment incroyable alors c'est pas comme rex mais ça peut par exemple vous permettre de soit one shot un perso soit quasi one shot un perso et du coup c'est toujours sympa quand vous devez facilement vaincre un ennemi dans l'attime en face on dit pas non parce que je crois que princesse niza elle genre quand vous attaquez elle peut assiste genre cinq à six fois d'affilée et du coup quasi one shot un perso donc voilà c'est toujours sympa après faut les reliques faux modules donc ça prend du temps mais ça c'est moins chiant qu'avant la relique et je crois qu'ils seront utiles d'ailleurs pour le prochain raid qui arrive avec les gars en tout cas trois persos sur cinq sont nécessaires pour ça la prochaine team donc du coup qu'on va faire cette fois ci c'est la team rebelle soir pourquoi je l'appelle rebelle rebelle soir parce que bah c'est que des rebelles et qui viennent tous de l'épisode 4 donc voilà on a le vieux ben qu'on a déjà fait avec jkr si jamais vous l'avez fermé un temps trooper qui est fermé via la boutique de cantina d'ailleurs j'ai pas à préciser les eaux mais ils sont tous alors je crois que l'ogré paplou sont fermés via des boutiques mais les autres et peut-être le chef tire pas je suis pas sûr un an et je veux passer cantina wicket et princesse niza je crois que c'est en énergie régulière un peu je suis un farm mais c'est ça se fait quoi donc du coup on repasse au rebelle soir donc vieux ben lui c'est via la cantina pareil pour luke princesse légas c'est via la reine de shop des escouades enfin la boutique des squads d'arène des squads un stormtrooper c'est via la boutique de cantina donc c'est une team très rapide à faire faut juste l'augmenter possiblement méga certaines capacités et module un minimum correctement et ensuite donc du coup on a le r2d2 qu'on a débloqué au tout début de l'aventure cette team là donc du coup va vous permettre de débloquer cls commandant luke skywalker qui est d'ailleurs est la prochaine team qu'on va faire commandant luke skywalker ce qui est bien c'est que si vous avez suivi toute l'aventure jusqu'à maintenant vous avez quasiment toute sa team quand vous l'avez débloqué donc normalement vous venez de débloquer commandant luke skywalker qui est le leader ensuite on a anne solo qui est un perso que vous avez sûrement débloqué si vous avez une guilde ensuite chewbacca que vous avez débloqué via les chasseurs de primes qu'on a vu auparavant et ses 3po qu'on a vu là il n'y a pas longtemps avec les vivos le seul perso qu'on va devoir faire c'est choui et ses 3po qui est un excellent perso donc c'est pas négligeable et ça vous fait une team une très très bonne team de défense qui est sympathique ensuite donc du coup on passe à une grosse pièce qui est le chevelier de jedi luke skywalker qui donc demande des persos qu'on a déjà possiblement fait par exemple ses 3po les yorgana si vous avez une team en faisant le hot light side vous avez possiblement de débloquer les yorgana bien évidemment elle se débloque aussi en arène de guildes dans les raids type 2 je crois captain un solo lui c'est en énergie donc faudra forcément le farm le wampa et yodermit c'est forcément via les la guille et la boutique de guildes de raid type 2 aussi donc farmez les en avance parce qu'il n'y a que là que vous pourrez avoir ou alors en guette type 1 et c'est assez long donc voilà moi je préconise de quoi qu'il arrive dès que vous pouvez vous essayez de les farm ces deux là c'est une obligation ensuite on a donc l'endo calarition donc lui c'est un peu le rejeton de du farm on va dire de l'équipe parce que on l'a jamais farm et du coup ça va être un peu long c'est le perso qui va qui va vraiment être un peu long je pense normalement vous devriez avoir un peu de captaine han solo à droite à gauche je sais pas je sais même pas comment je l'ai eu perso cls déjà fait et chupac a déjà fait je crois qu'il ya des reliques à faire donc voilà vous pouvez les faire il ya un vaisseau que j'ai pas mis mais qui est nécessaire qui est le milium falcon donc le faucon milium qui est né et pour le pour le faucon milium il ya besoin des chasseurs de primes pour le débloquer et pour le piloter il ya besoin de un instant enfin de han solo qu'on a vu juste avant avec la team céleste et de chewbacca mais normalement vous devriez l'avoir avec le temps donc c'est pas mauvais normalement il ya rien de spécial à faire avec avec ça une fois que vous avez donc débloqué jk l je vous rappelle que vous pouvez le mettre dans la team jk r donc la team raevan si c'est raevan normal je vais appeler raevan tout gros ça va être plus simple mais voilà donc ça vous de voir si vous le voulez le mettre ou non et maintenant on s'attaque donc du coup à la dernière pièce du farm qui est léa et ça tombe bien parce que léa on a déjà fait 75% du farm requis il ya juste à finir de relic et de farm les autres perso et c'est fini puisque du coup les trois premiers perso ce sont des eaux qu'on a déjà ferme il suffit de les reliques pareil pour l'endocadrissian déjà femme possiblement une partie de relique je sais plus si jk l demande des reliques en fait c'est ça le problème et du coup l'endocadrissian juste à relique pareil pour cls les appareils captain anselo pareil c3 c on a déjà farm en tout cas il y aura juste à relique r2d2 je sais plus mais non je crois il faudra le relique rex pareil faut le relique agbar sur que relique 3 pareil pour l'obo agbar c'est un peu le le petit le petit canard du fin je suis plus le j'ai oublié le petit mouton enfin bref le le maillon faible de du ce sera plus simple à dire le maillon faible de ce farm mais il est correct toi donc on s'en fout un peu par contre l'obo lui ce qui est bien c'est qu'il a eu un mini reward qui n'est pas dégueulasse avec les droïdes donc voilà si vous voulez faire une team de droïdes il vaut clairement le coup ensuite bush qui va dans la team enfin bush entre parenthèses leia organa qui va dans le farm de jabalowat est sûrement dans sa team je crois donc c'est plutôt sympa et drogan qui lui par contre va dans la team de leia organa donc ce ne sont pas des farms horribles la plupart sont soit déjà utilisé soit déjà fermé soit à mettre dans la team de leia ou alors de qui vont dans d'autres teams qui sont pas dégueulasse donc voilà ça vous doit moi personnellement j'aime bien la plupart des du farm aux demandes est déjà fait d'ailleurs faut savoir que si vous faites si vous commencez par leia enfin la gl de leia vous pouvez facilement faire la gl luke skywalker enfin maître jedi luke skywalker ou grand maître jedi je sais plus luke skywalker et du coup vous permettre de le débloquer assez facilement slash rapidement par rapport à d'autres légendes galactiques donc ça vous fait à peu près une enfin deux légendes pour le prix d'une on va dire c'est pas dégueulasse en vrai c'est plutôt sympa donc voilà après vous faites un peu ce que vous voulez je recommanderais principalement de partir sur jaba ensuite après avoir fait le week mais ça vous aura voilà donc j'espère que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et je vous dis donc à bientôt pour une autre vidéo ciao tout le monde